Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier Quotidien, tout de suite le sommaire de ce mercredi 7 février. Dans votre édition, Régis Maslow, le vice-président du service Interagent 06, sera en plateau avec nous dans quelques instants. Gros plan sur le scandale dans le fichage des locataires HLM de Paris. Et à des lieux de l'immobilier européen, découvrez où il est intéressant d'investir. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète IMO. En bref, bienvenue dans votre JT. Allez, on commence ce journal avec la découverte d'un concept, le service Interagent 06. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau son vice-président, Régis Maslow. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre plateau. Merci, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors je vous propose qu'on fasse un petit peu connaissance, nous parler de ce fameux service Interagent. Alors qu'est-ce que c'est concrètement et depuis quand ça a été créé ? Alors le service Interagent 06 a été créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui réunit 500 agences immobilières sur les Alpes-Maritimes. Et le but de cette association d'agents immobiliers, de confrères, c'est de partager l'ensemble des mandats exclusifs qui sont entrés au sein de cette association. Vous pensez que ça correspond à un besoin ? C'est la raison pour laquelle ça a été créé ? Ça a été créé dans ce sens-là pour véritablement mettre au centre de nos préoccupations les acheteurs et les vendeurs. À partir du moment où on travaille de cette façon-là, un client vendeur qui fait confiance à un confrère membre du service Interagent 06, il le met sur une plateforme et l'ensemble des confrères ont accès à cette information et en mesure de relancer leurs meilleurs acheteurs correspondant au prix et aux critères du bien. Donc ça c'est vraiment votre spécificité ? C'est notre spécificité, c'est véritablement de permettre à nos clients vendeurs de vendre dans le délai le plus court et au meilleur prix. Aujourd'hui, combien vous avez d'agences pour se rendre compte un petit peu de l'étendue de ce réseau justement ? Alors, juste une petite précision, nous ne sommes pas un réseau, c'est une association type loi 1901, c'est important, parce qu'au sein de notre association, on a aussi bien des confrères qui sont Orpier, Santuri, La Forêt, Guioquet, Foncia. Donc vous travaillez justement avec ces réseaux ? Voilà, et l'ensemble, le groupe fait la force, l'union fait la force. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, au travers de notre association, le département est divisé en 7 bassins de vie. L'ensemble de ses confrères se réunissent une fois par mois pour échanger sur l'actualité immobilière, pour échanger sur le marché et surtout faire une bourse d'échange sur les biens immobiliers. À côté de ça, on a un outil, qui est un outil, un intranet, qui nous permet, lorsqu'un confrère rentre un bien dans l'ESIA, donc il a un délai de 48 heures pour le mettre dans l'application, et à l'issue, on relance l'ensemble des acheteurs qui correspondent au prix du bien qui vient d'être rentré. Et en termes de transactions, tout ça, qu'est-ce que ça représente un petit peu ? Sur les 12 derniers mois glissants, nous avons rentré un peu plus de 9000 mandats exclusifs au sein de notre association. C'est important, c'est énorme, d'autant plus qu'on a de nouveaux confrères qui nous ont rejoints. Et au fur et à mesure, on monte en régime et on rentre davantage de mandats exclusifs sur les Alpes-Maritimes. Justement, comment on fait pour vous rejoindre, alors ? Pour rentrer en contact avec ce... Alors, pour contacter ou rentrer en contact avec l'un de nos membres, il suffit d'aller sur notre site internet, qui est un site institutionnel, où est listé l'ensemble des confrères. Donc le site, c'est www.sia06.fr. Voilà, ça s'inscrit juste en bas de votre écran. Et puis un mot sur la loi Lefebvre, je crois savoir que vous avez pris position dessus, alors peut-être une réaction ? On prend et on a pris position sur le sujet. Donc ce que l'on souhaite, bien évidemment, c'est de faire évoluer, je dirais, ce mandat exclusif, multidiffusé, comme on le travaille sur les Alpes-Maritimes. Le mandat multidiffusé n'a rien à voir avec le mandat exclusif type ancienne génération, où le client était pieds et maliés. Donc bien sûr, on est pour pour que sur le mandat exclusif multidiffusé, les engagements soient bien mentionnés. Et si pour quelques raisons que ce soit, l'agent immobilier n'a pas tenu ses engagements, que le client ait la faculté de dénoncer ce mandat. Il faut de la transparence. Il faut de la transparence. Le service interagence, c'est ça. Au même titre que lorsqu'on fait des évaluations, on ne fait plus une évaluation en fonction de l'orientation du vent, mais avec des éléments factuels liés à toute la database que l'on met à leur disposition. Et puis pour terminer, un mot sur le marché, les perspectives 2012, peut-être plus dans votre région ? Alors sur les Alpes-Maritimes, on est plutôt privilégié par rapport à d'autres régions, dans le sens où on a quand même une clientèle internationale qui est toujours à l'affût, à l'affût de bonnes affaires, à l'affût et envie de venir pour profiter de ce climat privilégié. Donc ils achètent. On a beaucoup de Scandinaves en ce moment. Et pas mal de personnes de l'international. Donc de belles perspectives en vue, alors. On est plutôt confiants pour cette année 2012. Très bien. Merci beaucoup, Régis Maslow, d'être venu sur notre plateau. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Et merci d'avoir invité notre association pour échanger sur ce mandat exclusif multidiffusé. C'était un plaisir. À bientôt. Merci. Gros plan à présent sur une affaire de fichage des locataires dans les HLM de Paris. Des gardiens d'immeubles ont été épinglés par la CNIL. Les détails de l'affaire avec Damien Fleurette. Alcoolique, personne atteint d'Alzheimer ou encore n'est pas de nationalité française. Ces informations relèvent de la vie privée. Et pourtant, elles sont consignées dans le fichier informatique de certains gardiens de l'Office HLM de Paris. Un fichier auquel ont taxé près de 300 gardiens du groupe. Une dérive inacceptable pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pointé publiquement pour manquement grave au respect de la vie privée, Paris Habitat tente de minimiser le scandale. Interrogé, le directeur général du groupe parle des cas isolés dans lesquels le gardien participe à la gestion locative. En revanche, il dit n'avoir donné aucune consigne quant à la santé ou à la vie personnelle des locataires. Selon lui, seulement une centaine de dossiers seraient concernés. Des dossiers renseignés par des gardiens qui ont cru bien faire. Paris Habitat a deux semaines pour se mettre en conformité. De son côté, la ville de Paris qualifie ses manquements d'inacceptables. Des manquements passibles pour certains, de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. La crise immobilière crée l'incertitude sur le marché européen en posant la question essentielle du financement des investissements. La situation risque de s'aggraver en 2012. Michael Martin. Le secteur immobilier européen dans l'incertitude pour 2012. La crise économique pèse sur l'immobilier partout en Europe. Plongée dans le doute selon les prévisions annuelles de PWC, un Urban Land Institute, la question essentielle du financement des investissements est posée. D'après les résultats de l'enquête menée auprès de 600 acteurs de l'immobilier commercial en Europe, les perspectives d'un redressement en 2012 dépendent de la façon dont les récentes mesures impacteront sur les prêts commerciaux des banques. Pour cette année, Istanbul se place en tête des choix des investissements immobiliers possibles, grâce notamment à ses perspectives de croissance économique et démographique, explique l'étude. Suivant suite l'unique, Varsovie, Berlin et Stockholm. Paris ne se hisse qu'à la sixième place de ce classement. Cependant, la capitale reste un marché plus diversifié que Londres, qui obtient la dixième place. Traditionnellement plébiscité, la ville britannique est touchée par sa dépendance au secteur des services financiers. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. Et c'est parti ! Le maire de Paris, Bertrand Delanoé, vient d'inaugurer une toute nouvelle crèche au cœur d'un ancien hôtel particulier du 9e arrondissement. L'établissement serait capable d'accueillir une quarantaine d'enfants. Selon le quotidien du Parisien, les 567 m² ont été totalement repensés pour le jeune public, avec des équipements en dernier cri en matière de petite enfance, une pataugeoire ainsi que de grandes baies entre les pièces communiquantes. Sarkozy veut booster les constructions de logements. Le chef de l'État a décidé de relever les droits de construire pour permettre une augmentation des mises en chantier de 30%. Ainsi, le président de la République entend faire baisser le prix de l'immobilier. Le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, précise que 100 000 nouveaux logements pourront voir le jour de 2012 à 2016. Le siège social de la SNCF déménagera-t-il dans le 93 en 2013 ? Ce projet a en tout cas été lancé à la suite du communauté centrale d'entreprise pour être examiné en conseil d'administration. Cela pourrait concerner de nombreux salariés puisque le projet viserait à rassembler tous les employés travaillant dans la capitale. Le déménagement permettrait à la SNCF d'économiser 66 millions d'euros de loyers annuels. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TVImo, en cliquant sur l'onglet « Annonces », vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés et à demain.